L'OTAN est en train de chercher à tout prix une confrontation directe avec la Russie. Les multiples échanges et invectifs accélèrent le risque d'une guerre ouverte. Vu que c'est ce que veut l'OTAN, vu que l'OTAN veut une guerre ouverte, nous ne devons donc pas être surpris par ce qu'ils sont en train de faire. De l'autre côté du monde, le Niger maintient en respect l'armée américaine sur son territoire en lui faisant vivre une scène digne d'une télé-novelas. Mettre des ennemis dans la même chambre et voir combien de temps ça va mettre avant de péter. Oui, le gouvernement du Niger a mis l'armée russe et l'armée américaine dans la même base militaire. Stratégie très intéressante. Vous allez comprendre l'intelligence politique derrière cette manœuvre. Voilà, ce sont les deux sujets que l'on va traiter dans cette vidéo et on va commencer sans tarder. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Il est évident que l'OTAN se dirige vers un conflit avec la Russie. Seuls les plus crédules ne voient pas la guerre qui est en train de se profiler entre les deux superpuissances. Actuellement, littéralement, tous les indicateurs sont au rouge. Et chaque semaine, des responsables comme Macron, Macron en tête même d'ailleurs, semblent pousser encore dans cette direction. Et ils poussent pourquoi ? Parce qu'ils espèrent clairement que l'OTAN sera entraînée dans un conflit contre la Russie. Conflit armé ouvert. On ne parle pas des bribes de guerre froide qui se déroulent là. Dernièrement, Macron prenait des airs de conquérant, évoquant déjà l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Ce qui, si vous avez suivi mes vidéos qui parlaient de ça, est une énorme hypocrisie. Parce qu'on le sait tous. On sait tous que les troupes françaises sont déjà actuellement à Odessa, sont déjà actuellement en Ukraine. Emmanuel Macron a ajouté dans une tentative assez risible de paraître modéré en expliquant qu'il ne va envoyer les militaires français sur le territoire ukrainien ou dans la guerre, engager les militaires français dans la guerre que si les forces russes franchissaient les lignes de front. Cependant, les militaires russes franchissent déjà régulièrement les lignes ukrainiennes ces derniers temps. Donc, c'est déjà biaisé comme condition. Littéralement du foutage de gueule, simplement pour cocher une case comme ça dans leur liste. Et comme par hasard, il y a quelques jours, Zelensky a déclaré que l'Ukraine pourrait demander à l'OTAN d'envoyer des troupes sur le terrain si les forces ukrainiens étaient en difficulté. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Cette déclaration semble très naïve, sachant que la situation est plutôt désespérée dans la plupart des domaines de ce conflit. Il y a quelques jours, l'OTAN a remis une couche en déclarant sous une forme très confidentielle, c'est être fixé deux lignes rouges. Ces lignes rouges qui pourraient déclencher des interventions dans le conflit. D'après les informations obtenues par le journal italien Republica, les deux lignes rouges à ne pas franchir, c'est la participation de la Biélorussie au conflit aux côtés de la Russie et une attaque russe contre les pays baltes, la Pologne ou encore la Moldavie. Les prétextes officiels pour une entrée en guerre directe de l'OTAN sont bien connus. Cependant, la vérité est tout autre. Ça n'a même rien à voir. Derrière ces conditions quelque peu ridicules, parce que la Russie n'a aucune intention d'attaquer les pays baltes, la Pologne ou la Moldavie, il se cache les véritables motifs d'une éventuelle entrée en guerre de l'OTAN. Et ces motifs sont bien plus flous, bien... C'est même invisible en fait, parce que tout peut être sujet à motif d'intervention. D'après certaines sources au sein de l'OTAN, l'organisation pourrait déclarer la guerre à la Russie en cas de nouveau succès des troupes russes sur le terrain ou en cas de provocation de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les succès des forces russes sur le terrain se produisent régulièrement. En ce qui concerne une éventuelle provocation de la Russie, les critères restent encore plus flouants que les autres et peuvent donc prendre n'importe quelle forme. Ou à minima de forme. D'une part, il pourrait s'agir d'attaques contre des bases militaires de l'OTAN en dehors de l'Ukraine. Par exemple, si des bombardiers s'y réfugiaient entre deux attaques contre la Russie. D'autre part, ça pourrait être... Je ne sais pas. Tout ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas d'idées là qui sortent. Parce qu'à part le premier cas, vraiment... Ça peut être tout ce qu'ils choisissent. Absolument n'importe quoi que l'OTAN aurait décidé que c'est une raison de déclencher une guerre ouverte, peut être la raison de déclencher une guerre ouverte. Parce que l'OTAN peut estimer que peu importe ce que la Russie fait, c'est une provocation. Aider, par exemple, les pays africains, c'est une provocation. Juste pour vous montrer à quel point cette affaire est floue. Et justement, par un curieux hasard, sans doute, on va juste mettre ça au service du hasard, les services de renseignement occidentaux alertent sur d'imminentes vagues de sabotage dans les pays européens. Sabotage donc qu'ils attribuent à des agents d'hormans russes. Cependant, il convient de prendre ces informations avec de très gros doutes. Il n'y a pas mieux de très très gros doutes parce que les services occidentaux sont bien placés pour commettre eux-mêmes quelques sabotages et accuser la Russie. Prenons quelques exemples historiques pour rafraîchir la mémoire de certains. Durant la guerre froide, le gouvernement américain a mené une série d'attaques terroristes sous faux drapeau contre des cibles civiles et militaires américaines afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Ils ont appelé ça l'opération Northwood. Un autre cas, c'est l'incendie du Golfe de Tauquing qui a été utilisé par les Etats-Unis comme prétexte pour intensifier leurs interventions militaires au Vietnam. En août 1964, le président américain Lyndon Johnson a déclaré que les navires de guerre nord-vietnamiens avaient attaqué à deux reprises des destroyers américains dans le Golfe de Tauquing. Cependant, il n'y avait absolument aucune preuve qui suggérait que l'attaque provenait d'eux. Aucune preuve. Rien du tout. Et d'ailleurs même, les dégâts qu'ont subi les destroyers étaient largement exagérés. Mais ça a quand même permis d'intensifier la guerre. On a un autre exemple. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui ont justifié leur intervention en Iran en 2003 en affirmant que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Aucune arme de ce genre n'a été retrouvée après l'agression. Aucune. Récemment encore, il y a eu le Nord Stream qui a été détruit et ils ont immédiatement accusé la Russie. N'ayez donc aucune illusion. Absolument aucune. Vous devez être très froid quand vous écoutez ce genre d'informations. L'OTAN s'apprête à entrer en guerre directe. Et toute raison est bonne pour le faire. En fait, elle y participe déjà de manière indirecte en armant les Ukrainiens, en utilisant ces derniers pour attaquer les Russes, etc. Très bientôt, et cela pourrait être une question de jour, l'OTAN enverra officiellement des forces se battre en Russie contre la Russie. Maintenant, est-ce que l'OTAN est prête ? Bien que certaines unités puissent en effet se battre, oui. Que dire de la majorité des forces de cette alliance ? Concrètement, combien de jours les unités d'élite de l'OTAN pourront-elles tenir face au combat intensif ? La question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Que vont faire les stratèges de l'OTAN lorsque leurs forces vont être décimées en trois jours ? La réponse est évidente. Ils vont utiliser l'arme nucléaire. Et paf ! Fallout ne sera plus une oeuvre de fiction. On passe à l'autre point. Toujours au sujet des guerres de libération, on revient en Afrique avec le Niger qui a trouvé une stratégie plutôt remarquable pour faire partir au plus vite possible les soldats américains de leur territoire. Selon un responsable américain, des militaires russes ont pénétré dans la base abritant des forces américaines au Niger. Ce représentant du Pentagone qui a préféré garder l'anonymat a précisé que les forces russes ne sont pas en contact direct avec les troupes américaines. Elles utilisent plutôt un hangar séparé sur la base aérienne 101 situé à côté de l'aéroport international d'Iori-Yaman et à Niamey. Ils veulent garder la face bien évidemment. Comme par hasard, tu mets deux personnes qui ne s'apprécient pas dans une même pièce. Mais ce n'est qu'une seule de ces deux personnes que tu soutiens parce que l'autre tu veux chasser. Comme il intervient un rapport de force, la personne indésirable est obligée de garder la face. C'est en fait ça le truc. C'est pour ça qu'ils ont été les premiers à faire un communiqué pour râler. Cette rencontre entre les militaires russes et américains au Niger survient à un moment où les rivalités militaires et diplomatiques entre les deux pays sont au plus mal. C'est très très tendu. Notamment en raison du conflit en Ukraine. Et accessoirement du fait que les Etats-Unis sont en train de mobiliser l'OTAN pour attaquer la Russie. En tout cas, ça fait en sorte de susciter des interrogations sur le devenir des installations américaines dans le pays. Après le retrait des Etats-Unis, les Américains se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de l'équipement qu'ils ont laissé et de l'infrastructure qu'ils auront laissé sur place. Le Niger va donner ça à la Russie. Vous allez Wanda. C'est peut-être important que je rappelle que les Etats-Unis et leurs alliés ont été contraints de retirer leurs troupes de nombreux pays africains suite à une décision des autorités de ces pays de se séparer des gouvernements occidentaux. Gouvernements avec lesquels ils n'ont eu jusqu'à présent aucune relation, aucune relation tout court. Parce que c'était de l'agression à chaque fois et systématiquement depuis des siècles. Histoire tachée de sang et d'abus successifs. En dehors du départ imminent du Niger, les troupes américaines ont été sommées de quitter le Thiaït ces derniers jours. Tandis que les forces françaises ont été expulsées du Bali, du Burkina Faso et du Niger aussi. Les troupes françaises ont même d'ailleurs été expulsées du Niger avant qu'on ne demande aux troupes américaines de partir. Quant aux raisons de la présence des militaires reçues la base ou sont encore stationnées des troupes américaines, il y a plusieurs raisons. Mettre l'armée américaine sous pression, les faire surveiller par l'armée d'un même niveau, d'un même niveau en termes de calibrage, ou encore les pousser à la faute diplomatique, vu que techniquement ils n'ont plus le droit légal d'être là. Tout d'abord, la présence des militaires reçues la base au Niger constitue une réponse des autorités nigériennes aux actions précédentes de Washington. C'est une manière pour le Niger de rappeler que c'est le gouvernement du Niger qui prend les décisions sur son territoire, et non le gouvernement américain. Il s'agit là d'un rappel clair que la souveraineté nigérienne prime, quelles que soient les pressions exercées par les Etats-Unis. Ensuite, cette présence russe pourrait accélérer le retrait des forces américaines, alors que le gouvernement américain a annoncé son intention de quitter le pays dans les prochains mois, en traînant un peu le pas. Alors on va dire ça comme ça. Oui on va quitter, mais... Ah, on est des koalas, on est des paresseux. Les Etats-Unis seront donc sous pression de respecter les délais de calendrier et de retrait, malgré leurs prétentions à vouloir se comporter au Niger comme si c'était leur jardin. Aussi, l'engagement du corps du ministère russe de la Défense, face aux forces qui représentent les partisans du contrôle du monde par l'Occident, les forces américaines, oui c'est littéralement la figure même qui exprime que le monde actuellement est contrôlé par les Occidentaux, fait en sorte que c'est un avertissement clair contre toute action précipitée de la part du gouvernement américain. Maintenant, vous avez face à vous une armée avec la même taille, le même poids et la même capacité destructrice. Qu'est-ce que vous allez faire ? Voir même plus. Il est maintenant évident que le rejet croissant de l'influence américaine en Afrique et dans tout le monde est perçu comme une humiliation par la minorité occidentale. L'Occident devra inévitablement s'adapter à un ordre mondial multipolaire où les voix des peuples non occidentaux sont de plus en plus fortes, écoutées et affirmées. Soit ils vont rapidement intégrer ça dans leur prochaine politique, soit ils vont disparaître. Je vous laisse deviner l'option qui arrange le monde ou vous me direz en commentaire ce que vous vous préférez. Enfin, alors que Washington, tout comme Paris, cherche désespérément des endroits pour maintenir leur posture néocoloniale en Afrique, ils doivent se rappeler que le rejet qu'ils subissent actuellement au Niger, membre à part entière de l'Alliance des États du Sahel, est significatif et que tout le monde voit. Tout le monde est en train de dire, aha, shit. Cette alliance assume aujourd'hui pleinement son rôle historique, non seulement dans le Sahel mais également dans tout le continent africain. Elle est devenue une force inspirante pour les panafricanistes et les partisans de la multipolarité. Washington doit comprendre que des situations similaires pourraient très bien se reproduire dans d'autres endroits où il est présent. Que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie ou même en Europe, là où il pense être les bienvenus. C'est peut-être le temps pour les États-Unis de revoir leur approche et de reconnaître que leur présence n'est pas toujours acceptée. Surtout pas dans un monde où les voix des peuples non occidentaux sont de plus en plus fortes et déterminées. Et dans un monde où il y a de très fortes probabilités que ce soit eux qui disparaissent. Ça fait mal quand les empires chutent et ça fait du bien au reste du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis, vos analyses et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Sous-titrage ST' 501